et bonjour bonsoir le peuple de youtube je vous souhaite la bienvenue pour la partie 6 du let's play de super mario sunshine sur gamecube donc la dernière fois on s'était quitté après avoir battu l'espèce de raymenta électrique et du coup nous allons continuer nous allons alors d'abord on va s'occuper d'anti mario tiens on va s'occuper d'anti mario et après on va s'attaquer au niveau de la plage sirena donc là ce cas anti mario en fait c'est la dernière buse c'est la deuxième et dernière buse il est très chiant parce qu'il va absolument partout là je vais t'avoir non je suis tombé d'accord ok où est ce qu'il est où est ce qu'il est il est là c'est bon soit maudit j'étais à deux doigts d'avoir la turbo buse et du coup ça y est nous avons débloqué la deuxième et dernière buse parce qu'en fait celle qui était seulement accessible c'était celle là l'aérobuse la buse classique on a eu accès à à la catabuse dans l'épisode précédent et là désormais nous avons la turbo buse et cette fois cette fois on peut utiliser toutes les buses absolument partout dans chaque monde dans chaque niveau c'est une turbo buse maintenez air pour vous déplacer comme l'éclair maintien air appuyé pour charger la turbo buse et piquer un sprit regardez ça nous allons aller très très vite même dans l'eau on peut aller très vite et cette buse en fait va nous permettre d'accéder à certains endroits qui n'étaient pas accessibles par exemple voilà là bas regardez là il y a un soleil qui est bloqué vous voyez bien et le soleil est bloqué par une espèce de barrière et cette barrière on peut la péter voilà en utilisant un turbo buse et on récupère le soleil et ça nous en fait 29 même si c'est pas un soleil obligatoire pour pour affronter boseur mais bien sûr si vous voulez finir le jeu à 100% il faut bien évidemment récupérer ce soleil enfin bref désormais nous avons nos trois buses et là regardez voilà donc on va aller sur les toits si tu veux bien s'il te plaît mario allez deuxième épisode le secret du hall de l'hôtel et du coup comme on a comme on a libéré l'autel de cette espèce de substance électrique désormais la majorité des niveaux la majorité des niveaux se dérouleront en fait dans cet hôtel peut-être qu'en fait peut-être qu'en fait on avait pas encore débloqué la l'aérobus fin la la catabuse il me semblait qu'on l'avait débloqué dans l'épisode 5 je sais plus euh mario c'est bien ça écoute j'ai j'ai le sentiment que tu peux encore m'aider tu vois l'hôtel est comment dire plein de fantômes pourrais-tu venir jeter un coup d'oeil à l'intérieur je suis sûr que tu es capable de faire des miracles oui blablabla blablabla je suis le bon samaritain mario alors là ce qu'il faudra faire c'est asperger tous les bouts roses pour faire des plateformes ah putain et il faut se rendre à l'intérieur de ce bout de ce bout en or on dirait allez comme d'habitude il nous pique la catabuse oh il me semble que ce niveau a l'air coriace il me semble qu'il a l'air coriace comme je l'avais pas fait à l'époque celui-ci putain comme je l'avais pas fait à l'époque ce niveau du coup je me rappelle plus trop merde alors on va attendre qu'il arrive ok oulala là ça va être chaud allez on y va putain c'est bon on a réussi alors là faut faire des charges au sol et on gagne une vie c'est très bien ça oh putain pfff non ah ok d'accord ah putain ça va pas recommencer là ces bêtises putain là je me suis fait là j'ai perdu bêtement là j'ai perdu un peu bêtement allez saute oh putain non je rêve là non mais là je rêve j'ai appuyé sur A ah non ça va pas recommencer là c'est bêtise putain j'appuie sur A il ne veut pas sauter non mais c'est c'est bon là putain on va pas s'énerver on va pas s'énerver on se calme mais allez Mario ne fait pas le con et tu sautes voilà merci putain surtout que si si vous connaissez un peu l'origine de Mario à l'origine Mario devait s'appeler Jumpman voilà finalement ils ont décidé de l'appeler Mario pour je ne sais plus quelle raison à l'origine Mario devait s'appeler Jumpman et en soit c'est un peu logique parce que bah ce que fait la majorité du temps Mario c'est sauter quoi courir et sauter ah ok d'accord ah non mais non mais ça c'est pareil au niveau de la caméra putain vous êtes obligé d'orienter la caméra plus faire des sauts mais le souci c'est que putain sur la manette Gamecube le pouce le pouce je suis obligé de soit le mettre soit sur le stick jaune pour orienter la caméra ou alors le le bouton A pour sauter mais je ne peux pas faire les deux choses en même temps quoi putain ça c'est de toute façon les problèmes de caméra sur la manette Gamecube enfin les problèmes de caméra sur ce jeu c'est un problème récurrent ça eh putain c'est bon là en plus il ne me reste plus qu'une vie là enfin techniquement deux vies parce que si je perds à cette partie là je serai à x0 0 mais il me restera encore une partie quoi allez on se concentre je passe bien parce que vous voyez qu'on ne peut pas rester éternellement sur ces plateformes vu que c'est du sable oh putain là j'ai bien joué là j'ai réussi à aller directement parce que vous voyez que comme c'est du sable on ne peut pas rester éternellement sur ces plateformes parce que bah la plateforme disparaît quoi allez cette fois c'est chaud non oh ce miracle oh je ne sais pas comment j'ai fait pour me rattraper là oh putain c'est bon on a réussi oh putain je ne sais pas comment j'ai fait pour me pour me rattraper sur le cou là justement mais bon c'est fait donc on est à 10 minutes de vidéo allez on y va on continue ah bah non en fait la catabuse je ne l'avais pas encore je croyais qu'on l'avait débloqué dans l'épisode dans ma partie 5 je ne sais pas pourquoi je me suis mis ça en tête enfin bref c'est pas grave donc ouais donc en fait là la turbobuse c'était la première buse à débloquer et là la catabuse c'est la suivante et maintenant qu'on aura toutes les buses on pourra vraiment finir le jeu dans son intégralité il nous attend ici il est là alors je vais t'avoir je vais t'avoir on est plus très loin là ah putain enfoiré c'est bon ah bah voilà je lui ai directement la catabuse c'est la catabuse chargée là avec air pour décoller non la catabuse était presque à moi et bah voilà ça y est là cette fois on a vraiment toutes les buses et la catabuse va nous permettre d'atteindre des endroits inaccessibles regardez ça voilà on peut aller à de grandes hauteurs et par exemple ça va nous permettre d'aller en haut de ce phare parce que vous voyez cette espèce de de bloc un peu bizarre et bien en fait il faudra faire une charge au sol dessus vous allez comprendre pourquoi et voilà un soleil se débloque ce qui nous fait 31 et d'ailleurs sachez qu'avec la catabuse cela va nous permettre d'accéder au dernier monde du jeu qui n'est accessible qu'avec la catabuse du coup ah voilà voilà ça y est là cette fois là cette fois on peut accéder aux trois buses donc la bleue c'est pour la la buse que je possède de base donc là l'aérobuse la grise c'est pour la turbobuse et la rouge c'est pour la catabuse désormais nous avons tous les éléments requis pour finir le jeu à 100% dans son intégralité on a le yoshi et les deux autres buses supplémentaires allez mystérieux hôtel d'elfino donc c'est parti ah mon cher mario par ici je vous prie allons allons ne l'embinez pas ah on va avoir accès au yoshi dans ce niveau alors que demande yoshi demande un merde je sais plus c'est quoi ce c'est ananas c'est ça oui c'est ananas ouais ah oui je me souviens je me souviens de ce qu'il faut faire parce qu'en fait là il va falloir se rendre à un endroit de l'hôtel il va falloir se rendre ici à la piscine à la piscine pour récupérer le soleil mais en fait le souci c'est que on pourrait se dire bah il suffit de passer par là pour y accéder bah non parce que regardez ce mec là nous bloque voilà toi là il faut un maillot de bain pour se baigner donc on ne peut pas passer c'est pour ça il va falloir faire un putain de il va falloir faire un putain de chemin pour aller récupérer le soleil donc ça risque d'être un peu long donc on se rend ici et vous voyez que là il y a des bouts qui gênent le passage des bouts qui sont endormis et en fait il va falloir il va falloir les manger Yoshi va devoir les manger pour débloquer le passage mais d'abord il faut récupérer le fruit et je sais où il est je me souviens oh putain dégage le bout tu me gênes merci ah ok ce n'est pas ici ah bah oui bah oui je crois savoir où c'est je crois qu'il y a un bloc qui me permet d'accéder en dessous non voilà c'est celui là ça faut le deviner quand même ça honnêtement faut le deviner qu'il y a un bloc qui a un bloc et qui nous permet d'accéder un étage en dessous là on aspire on asperge ce tableau voilà on passe de l'autre côté euh maintenant il faut faire en sorte qu'il y ait une image de boue qui apparaît putain ils font chier je vais essayer de les écraser allez Mario non putain c'est bon maintenant on récupère la petite pièce bleue oh putain je me suis fait avoir parce qu'en fait euh t'as certaines pièces en fait euh qui sont en fait des bouts quoi alors où est-ce qu'il faut aller maintenant non ? ah il y a un ananas là mais alors comment on fait pour y aller ah oui voilà il fallait passer par en dessous ah voilà donc maintenant il faut sortir on a un ananas on sort et on retourne au rez-de-chaussée et là on va pouvoir utiliser Yoshi Désormais Yoshi pourra manger les bouts voilà du coup on peut débloquer certains passages oh là attendez j'ai eu un petit problème d'écran là j'ai eu un écran noir un moment mais ça c'est certainement les câbles qui me font ça euh je crois que je me suis trompé ah attendez ouais là je peux y aller voilà là c'est pour récupérer la pièce bleue d'accord putain je peux pas sortir oh putain ça ça risque de prendre du temps là ces conneries attendez si je peux c'est bon on va essayer oh putain mais ok putain ça va m'énerver ça va m'énerver ce niveau pourquoi je peux pas c'est bon attendez oh mais c'est bien là qu'il faut aller faut juste que je retourne là-haut mais je n'arrive pas si c'est bon voilà donc ce n'est pas ici du coup faut que j'aspire les autres bouts voilà bon c'est très bien maintenant il faut faire ce putain de labyrinthe ah je crois savoir où c'est je crois que c'est là attendez c'est ici on est d'accord ouais je crois que c'est là non c'est pas oh je suis dégoûté oh là 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 oh putain je suis désolé si ça prend du temps putain on est à 21 minutes bah écoutez tant pis si on ne fera je crois qu'on ne fera que deux on ne fera que deux épisodes non on n'en fera que trois parce que là j'ai fait on a fait le niveau secret là on a fait celui-ci putain c'est où qu'il faut aller déjà ok je me suis fait avoir par un bout putain j'ai plus beaucoup de nectar le souci c'est que quand Yoshi a plus de nectar bah il disparaît ça vient il va falloir refaire tout le chemin ah là je ne suis pas allé putain je ne sais pas ah bah nickel putain il y avait un ananas là c'était que pour la pièce bleue mais bon où est-ce qu'il faut aller maintenant ouais ok putain je suis désolé je suis désolé si ça prend si ça prend du temps mais bon c'est un peu le principe d'un labyrinthe quoi il faut chercher il faut chercher alors là c'est pour aller où ah putain c'est pas là mais où est-ce qu'il faut aller déjà c'est sûr que je pourrais arrêter je pourrais faire je pourrais couper et reprendre et reprendre juste après que j'arrive au soleil ah je ne suis pas allé là ça y est putain et bah ça y est c'est bon on a fait ce foutu labyrinthe l'enfer est terminé bon allez je vous fais encore je vous fais encore un épisode de ce niveau alors épisode 4 le secret du casino ah c'est un autre niveau secret bah allez on va se faire on va se faire ce deuxième niveau secret vous n'auriez fait un tour au casino je dirais à mes videurs de vous laisser passer et le casino est ici ah Mario par ici je vous en prie alors que faut-il faire déjà ah oui je crois faut faire apparaître des sept c'est bon c'est bon ah et là cette fois les trois tournent en même temps voilà putain là faut avoir de la chance c'est quand vous voulez l'un des triple sept mais c'est pas vrai putain on va pas encore passer du temps sur un truc à la con là allez triple sept mais c'est pas vrai je vais avoir que des bouts ou quoi allez une pièce non mais je rêve c'est un truc de dingue hop ah putain quand même ah ouais mais c'est pas fini ah putain il reste encore ceci là en fait faut retourner tous les blocs pour qu'on ait un soleil qui apparaisse ah putain mais ça aussi c'est chiant en tout cas c'est sûr ça fait vraiment une musique très casino oh putain oh je hais ce truc j'avais oublié ça j'avais oublié allez retourne toi mais faut être patient aller plus que deux ouais mais putain y'en a un qui est en plein milieu là oh putain c'est bon aller plus beaucoup là aller plus qu'un seul allez putain c'est bon oh là là le niveau ah le niveau de merde quoi ah oui je m'en souviens de celui là oh putain ouais celui là il est coriace aussi oh putain il est coriace je vous fais ça et après on arrête la vidéo oh putain de merde non non je vais me faire écraser je vais me faire oh putain je me suis sauvé je sais pas comment on avance mais putain ah ok d'accord alors ce moment que j'ai récupéré la vie oh là là il est coriace celui là aussi il est coriace ce putain de niveau non je récupère la vie ok c'est bon maintenant faut attendre que le bloc arrive oh putain oh la vache oh putain non 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 oh oh putain elle est cédée le bloc énorme là c'est bon ça va en deux essais finalement décidément j'avais oublié à quel point les niveaux de l'hôtel étaient c'était une horreur bref écoutez c'est sur ça c'est sur ça que l'on va s'arrêter donc c'est sur ça que l'on arrête la partie 6 du let's play de Super Mario Sunshine on se retrouve plus tard pour la partie 7 j'espère que cela vous aura plu je vous dis à plus et à la prochaine allez salut à tous je vous dis à plus je vous dis à plus